Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliotaverne. Aujourd'hui et pendant toute la semaine, on va parler du PLIB. C'est le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers Apps. Comme son nom l'indique, c'est donc un prix autour des littératures de l'imaginaire, auquel j'ai participé pendant plusieurs mois, et qui a donc pour but de mettre en avant 7 livres publiés l'année dernière, et évidemment de faire ressortir un grand gagnant. Mais évidemment, vous n'avez plus qu'à cliquer juste ici pour avoir toutes les infos. J'ai donc lu 7 livres que je vais vous présenter. Nous sommes actuellement fin septembre et je suis censée voter pour mon livre préféré du PLIB le 30 septembre au plus tard. Mais en fait, je ne vous cache pas que ça fait un petit bout de temps que je sais qui est le gagnant pour moi de mon cœur. Mais comme je n'avais pas encore terminé toutes mes lectures jusque-là, je n'avais pas envie de vous faire des vidéos avant, parce que j'avais envie de vous faire des vidéos une fois que j'aurai lu les 7 livres, pour pouvoir aussi vous donner mes impressions une fois toutes mes lectures achevées. Et comme j'aime bien quand il y a un petit peu de suspense, je ne vais pas vous présenter les livres que j'ai aimés en premier, évidemment, je vais vous présenter ceux que j'ai le moins aimés. Et donc c'est parti, tout de suite. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'en ai deux à vous présenter qui m'ont un peu déçue pour l'un et j'ai abandonné ma lecture pour l'autre. Celui pour lequel j'ai abandonné ma lecture, mais alors ça, ce n'est vraiment pas une surprise du tout pour moi, je le savais même avant d'ouvrir le livre, c'est L'Ebens Tunnel de Oksana Hope. C'est aux éditions Rebelles. Ce livre est un premier tome, c'est l'histoire de Christa, qui est une jeune Arienne. Oui, parce que l'histoire se passe 200 ans après la victoire d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est donc une dystopie. Christa travaille dans un endroit très particulier qui s'appelle le Lebensborn, et où on sélectionne des enfants à la naissance pour que la race Arienne soit la plus pure possible. Donc tous les enfants qui ont des malformations, des maladies, qui ne sont pas blonds aux yeux bleus, et à la naissance, comment tu vois ça ? Bref, qui ne rentrent pas dans les critères de l'Arienne parfait, et bien ils sont tout simplement éliminés, incinérés. Au début de l'histoire, Christa ne se pose absolument aucune question sur le système, elle l'a toujours connue comme ça, elle a toujours grandi avec l'eugénisme, et pour elle c'est absolument naturel. Sauf qu'un jour, elle va tomber sur une femme enceinte en détresse dans la rue, que cette rencontre va être absolument déterminante, qu'elle va tomber sur tout un groupe de personnes très différentes de celles qu'elle connaît déjà, et bien sûr, elle va commencer à changer d'avis. Bon, en plus, même si j'ai abandonné la lecture, je peux vous dire directement qu'il va y avoir une petite histoire d'amour. Alors, pour le pitch de base, j'ai pas grand chose à dire, c'était plutôt intéressant. Le fait est que je n'aime pas les dystopies, et je n'aime pas les livres qui parlent de la seconde guerre mondiale. Je suis désolée, chacun ses goûts. Du coup, de base, ça partait plutôt mal avec ce livre, et j'en suis désolée, puisque je n'étais pas dans un bon état d'esprit pour le lire, et vraiment, enfin, je sais que ça fait beaucoup pour la lecture d'un livre. Mais ce qui m'a vraiment arrêtée, c'est que, bah, je me suis ennuyée, j'ai trouvé l'héroïne exaspérante, et il y a une chose que vraiment, je n'ai pas supportée, c'est les fautes de frappe. « Chères maisons d'édition, chers éditeurs, ceci est un message sérieux. Au prix, où sont vos livres ? Il y a quelque chose de tout simple que vous pourriez faire pour sauver des millions et des millions de lectures et de lecteurs. Payer un correcteur. Il y a des gens très bien dont c'est le métier, et ils font un travail extraordinaire, parce qu'honnêtement, ça gâche vraiment la lecture. Bien, ceci étant dit, bon, voilà. Celui-ci, j'ai abandonné ma lecture, il ne m'a pas plu, mais je comprends tout à fait pourquoi il a plu à d'autres, et c'était... Voilà. Et ça n'est que mon avis personnel. Le deuxième livre qui m'a un petit peu déçue, c'est « Les seigneurs de Bohène des Selfies ». Celui-là, je ne l'ai pas fini non plus, parce qu'en fait, c'est le dernier livre que j'ai lu de toute la sélection, et je ne l'ai juste pas fini. Je le finirai sûrement un jour, parce que j'ai envie de connaître quand même la suite, mais, encore une fois, je pense que je n'étais pas dans la bonne période, je n'étais pas dans la bonne humeur pour lire ce livre, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Et en plus, je pense que je m'attendais vraiment, vu la couverture, vu la quatrième de couverture, à avoir un roman d'héroïque fantasy. Et en fait, bon, on a évidemment de l'héroïque fantasy, mais pas tant que ça. On a surtout, on a surtout beaucoup de romances. Et je n'avais pas super envie de lire de la romance à ce moment-là. donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que le livre, je l'ai mis de côté, j'ai pris un autre livre, et puis, et puis que j'ai fini, et puis j'ai pris une bande dessinée, que j'ai fini, enfin bref, je ne l'ai pas encore repris, je le reprendrai. Donc, je ne vais pas vous en dire énormément sur ce livre, si ce n'est, bon, j'ai été déçue. Par contre, j'ai quand même des choses très positives à dire sur ce livre, notamment au niveau de l'écriture, qui est nickel. Honnêtement, rien à dire. Estelle Fay, elle écrit très bien. Elle a un style complètement fluide qui vous emporte dans son univers. Elle décrit très bien les personnages qui sont tous, si ce n'est attachants, du moins, intéressants, et a leur mention spéciale pour le fait d'avoir dans un roman une multitude de formes de sexualité qui soient représentées. C'est peut-être pas toujours subtil, mais franchement, ça rafraîchit. Bref, voilà, je sais que je ne démarre malheureusement pas cette série de vidéos avec de livres gros coups de cœur. Bon, il n'empêche que ce sont de livres très intéressants et que je vous invite à découvrir, surtout les seigneurs de Bohen. Mais pour ma part, je ne vais voter ni pour l'un ni pour l'autre. Je vous retrouve demain ou dans quelques heures pour la prochaine vidéo. Et sinon, très très important, le pli, une page Ulule. Vous pouvez participer à cette page Ulule, il y a des contreparties très intéressantes et ça va permettre de financer la remise du prix qui aura lieu à Lyon. On est tous très impatients de voir ça, on est tous très impatients de connaître le vainqueur du pli. Je vous invite à aller sur la page Ulule et à faire un petit don. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501